Musique Rencontre du 3ème type Les grands entretiens d'Ousbeck et Ricard Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Rencontre du 3ème type une émission dans laquelle nous essayons d'appréhender l'avenir en nous posant les bonnes questions dès aujourd'hui Je suis Fabien Benoît, journaliste pour Ousbeck et Ricard et je vous annonce une émission placée sous le signe de la prospective pure et dure si j'ose dire, dans la plus pure tradition ousbékienne Alors qu'on nous prédit que la robotisation va détruire de nombreux emplois 16% en France dans les 15 à 20 prochaines années selon l'OCDE Alors qu'on nous annonce que plus d'un tiers des emplois seront eux exposés à un changement radical littéralement bouleversé par la nouvelle donne numérique Alors qu'on nous parle enfin de métiers qui ont perdu leur sens de bullshit job ou de bore out en d'autres termes d'épuisement au travail par l'ennui ou bien encore, si je veux poursuivre là-dessus, de digital labor, de précaria numérique en somme de travailleurs de plus en plus fragilisés et exploités Alors qu'en gros, on nous annonce que demain sera bien pire qu'aujourd'hui nous allons essayer de positiver quelque peu en recevant non pas une mais deux invités le tout en compagnie de Blaise Mao, rédacteur en chef d'Ousbec Erika Bonjour Blaise Salut Fabien Isabelle Rouen et Clara Doyle Nashmel, bonjour Bonjour Isabelle, vous avez passé près de 20 ans dans le monde des médias et de la communication vous avez travaillé notamment chez Facebook Tout à fait Et en 2017, vous avez créé votre cabinet de recrutement Colibri Talent spécialisé dans les transformations digitales Exactement, et ça me passionne, j'ai beaucoup de chance Clara, vous êtes journaliste et philosophe et vous contribuez notamment, entre autres choses à la revue Medium, dirigée par Régis Debray Exactement Vous êtes toutes les deux à l'origine de cet ouvrage intitulé Les métiers du futur, publié aux éditions First et qui entend finalement répondre à la question suivante que l'on peut d'ailleurs trouver en quatrième de couverture Que feront nos enfants demain ? Seront-ils avocats augmentés, éducateurs de robots ou bien encore éthiciens de l'intelligence artificielle C'est cette question-là qui a motivé en premier lieu l'écriture de ce livre ou il s'agissait surtout de, comment dire, de répondre ou de rompre avec la vision très anxiogène qu'on a du futur quand on pense emploi, robotisation, automatisation ? Alors, le livre, il est parti effectivement de deux choses Il est parti de cette fameuse discussion que j'ai au quotidien avec mes fils qui ont 10 ans et 14 ans et qui, pour l'un, a envie d'être avocat mais il code dans sa chambre et pour l'autre, a envie d'être architecte mais m'explique qu'il veut construire des maisons durables qui rendent les gens heureux La rédaction d'ailleurs qu'il a fait sur ce sujet est à la fin du bouquin Et en fait, en discutant avec eux, je me suis rendue compte qui parle de métiers qui n'existent pas encore et c'est quelque chose qui m'a interpellée Il y a une statistique qui existe qui a été sortie par l'Institut du Futur qui est un think tank californien qui a fait ça avec l'entreprise Dell qui démontre que pour 85% des enfants qui sont actuellement scolarisés d'ici 2030, ces enfants scolarisés en ce moment exerceront dans 85% des cas un métier qui n'existe pas encore Donc ça, c'est le premier constat qui m'a donné envie d'écrire ce livre et le second, comme vous l'avez dit c'est effectivement une envie d'être positive et optimiste Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et de très enthousiaste et dans mon quotidien de dirigeante de cabinet de recrutement je suis amenée à écrire énormément de fiches de poste et en fait, je me suis rendue compte qu'on m'interrogeait souvent sur des créations de poste et souvent sur des métiers qui n'existaient pas dans l'entreprise et c'est ça qui m'a donné envie de tirer le fil d'aller rencontrer une trentaine d'experts sur le terrain et d'imaginer les fiches de poste des métiers du futur et ça a effectivement mené un livre à une rencontre formidable avec les éditions First et Laure-Hélène Acaoui que je salue au passage qui est noté de Rick Triss et c'est comme ça qu'est parti le projet qui m'a permis de rencontrer Clara parce qu'on ne se connaissait pas avant de faire le bouquin et ça aussi, ça a été une belle rencontre Comment vous la comprenez cette vision très anxiogène qu'on a quand on imagine le futur le futur en particulier de l'emploi des métiers ce regard sur la robotisation d'où elle vient on s'intéresse beaucoup ici aux visions et à l'imaginaire un peu du futur chez Uzbek et Rickard est-ce que ça vient de là ? Est-ce que ça vient de cette forme d'imaginaire d'un conscient qu'on a très angoissant par rapport à... Je pense que l'angoisse elle vient de la nécessité du changement et le changement peut faire peur c'est pas forcément dans notre culture notamment dans la culture française on n'est plus dans une logique de l'emploi à vie on va être dans une logique de l'employabilité à vie moi je suis convaincue qu'on peut travailler toute notre vie si on le souhaite par contre on ne sera pas forcément pour faire le même métier pendant 40 ans ce ne sera pas forcément pour être salarié pendant 40 ans et c'est un des propos du livre vous citiez effectivement un chiffre de l'OCDE qui disait que le digital va détruire des emplois oui le digital et l'intelligence artificielle en fait amènent à une automatisation des tâches à grande échelle et moi je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en général ce qu'on automatise c'est pas forcément ce qu'il y a de plus palpitant dans un métier et du fait de cette automatisation il y a effectivement des emplois qui vont disparaître et en parallèle il y en a qui vont apparaître Eurostat notamment cite ce chiffre à horizon 2025 en Europe 5 millions d'emplois pourraient être totalement détruits par le digital et 16 millions pourraient apparaître en parallèle donc du coup la balance elle est positive sur les emplois qui vont disparaître et ceux qui vont se créer par contre c'est pas les mêmes qu'avant on fera pas le même métier toute notre vie et c'est ça tout l'enjeu du livre et de l'expliquer de manière hyper positive hyper enthousiaste je crois qu'on y tenait toutes les deux Clara et moi enfin l'idée c'est pas de faire flipper les gens au contraire au contraire sans non plus leur faire croire des choses complètement romanesques on avait l'habitude de dire ou d'entendre qu'est-ce que tu vas devenir c'est les professeurs les parents des adolescents qu'est-ce que tu vas devenir alors comme si en fait la jeune personne allait être forcée d'exercer la même chose essentiellement et d'être tel ou tel métier or justement là ça donne beaucoup plus de liberté à la personne puisqu'au cours de notre vie on va exercer plusieurs métiers qui n'ont pas forcément de rapport direct les uns avec les autres et on va s'efforcer non pas de devenir telle ou telle chose tel ou tel état comme boulanger ou journaliste à vie mais on va travailler de sorte à être employable à vie dans des registres qui peuvent être très différents et ça c'est assez stimulant comme perspective Quand on parle de ces nouveaux métiers ces nouveaux emplois est-ce que c'est vraiment des nouveaux métiers qu'on ne connait pas ou est-ce que c'est pas plutôt des métiers qui existent déjà aujourd'hui mais qui se transforment et qui évoluent ça dépend ça dépend et le livre en fait aboutit à une typologie des métiers du futur du fait de l'automatisation et en fait moi j'ai déterminé trois types d'une part des métiers qui sont en évolution donc qui vont partiellement se transformer et c'est ça l'avocat augmenté le nouveau data scientist qu'on appelle interprète des data donc ça c'est des métiers qui existent aujourd'hui et qui changent sous l'impact de l'automatisation de l'intelligence artificielle premier type deuxième type c'est les univers qui sont en révolution révolution de l'entreprise et du management révolution de la fonction publique avec beaucoup plus d'intrapreneuriat révolution du monde de la création et révolution de la ville avec l'essor des smart cities et le troisième type de métier ce sont des métiers en innovation radicale donc ceux-là ils n'existent pas du tout pour l'instant et c'est beaucoup de métiers qui sont liés à l'éthique de l'intelligence artificielle que ce soit l'éducateur de robots que vous mentionnez que ce soit l'éthicien de l'intelligence artificielle ou encore le hacker éthique je pense que là-dessus il va y avoir effectivement des métiers qui vont totalement émerger Justement dans cette typologie que vous vous dressez dans votre ouvrage il y a ces métiers en évolution c'est la première catégorie et parmi eux vous évoquez les métiers de la transmission le prof du futur voilà le professeur le journaliste alors ça nous concerne un petit peu qui entre eux dans cette première catégorie qui sont amenés à évoluer dans quelle mesure et vous serais-je dire en suivant quel tram ils vont devoir évoluer ces métiers-là je parlerai du prof du futur et sur le journalisme je laisserai ma complice Clara s'exprimer sur le prof du futur je suis convaincue que le métier va se spécialiser en trois types on va dire de livrables auprès des élèves et des étudiants d'une part les personnes qui vont concevoir les cours qui peuvent être notamment des cours en ligne des cours qui sont filmés donc en fait pour un professeur quelque part un prof qui était avant un acteur de théâtre va devenir un acteur de cinéma avec une réaction qui va être différée à son cours ça c'est la première partie du métier du prof du futur la deuxième partie c'est tout ce qui est mise en ligne de ses cours création de playlists de cours avec une logique de plateforme c'est le métier de pas mal d'entreprises comme Coursera comme Open Classroom qui a témoigné et contribué à cette partie-là et enfin la troisième partie du métier du prof du futur c'est toute la partie accompagnement de l'élève coaching et envie de tirer vers le haut chacun et chacune et sur le futur du journalisme alors vous parlez de cyberjournaliste oui alors c'est une sorte de comme dit Eric Scherer de métamédia de journaliste designer c'est à dire qu'en fait métamédia qui est peut-être juste avec les autres métiers du journalisme comme les développeurs comme les designers faire du hors-média c'est à dire des événements et surtout avoir un rapport au lecteur qui n'est plus du tout vertical comme autrefois où en fait il apportait un contenu là il va devoir organiser ses relations avec les lecteurs créer une communauté d'intérêt parce que les modèles économiques des médias du futur vont prendre cette à mon avis cette option de communauté de lecteurs à qui il s'adresse avec qui il recoupe les données et qui va aussi distribuer des rôles dans l'information et donc le journaliste aura un rôle beaucoup plus ouvert sur la société qu'il n'avait auparavant où il était plutôt un informateur dans un bureau en silo on a le sentiment justement en vous lisant sur ce chapitre ou en tout cas sur ce point du journalisme que ce qui va importer le plus ce ne sera plus la rédaction mais plutôt l'individu vous parlez de journaliste individu notamment en comparant le journaliste du futur au youtubeur qui va avoir finalement qui va être une marque lui-même si je peux oser ce parallèle étant donné que les rédactions sont de plus en plus éclatées il y a de moins en moins quand même de médias qui s'en sortent financièrement ça c'est un constat qui n'est pas forcément très enthousiasmant mais il faut faire avec le présent et donc le journaliste va pouvoir s'individuer s'individuer lui-même devenir presque sa propre marque média et pour plusieurs rédactions avoir une sorte de force d'énergie en lui-même pour redistribuer les rôles et créer une enquête un reportage en groupe et c'est un point commun qu'il va avoir avec le prof du futur le prof du futur sur la partie conception de cours c'est pareil peut devenir une signature indépendante s'individualiser comme le journaliste et être indépendant de l'école ou de la fac dans laquelle il enseigne du coup il sera une marque en lui-même pour son contenu et pas simplement par l'institution qui l'emploie c'est vraiment le passage là où il y a une transition c'est sur le fait que l'institution n'est plus supérieure à l'individu la partie en fait devient supérieure au tout ça c'est vraiment la révolution numérique qui a porté cette évolution là ou est-ce qu'il y a d'autres moteurs oui parce qu'elle permet à l'individu de s'émanciper en fait de la marque de son employeur de l'entreprise de manière beaucoup plus facile qu'avant elle donne un accès à l'information et un accès à l'audience à grande échelle qui est beaucoup plus simple et qui du coup n'est plus la propriété d'un petit nombre et ça ça change tout parmi ces métiers qui vont évoluer vous citez également celui d'avocat et vous annoncez l'avènement de l'avocat augmenté alors ça pose des questions c'est très intriguant comme concept est-ce à dire que les avocats déjà ne seront pas remplacés par les intelligences artificielles comme certains l'avancent et est-ce que en affirmant ça vous rejetez la thèse ou en tout cas les thèses de certains je pense à un Laurent Alexandre en particulier qui annonce notamment que ces professions très qualifiées elles aussi seront amenées à disparaître quasi intégralement alors sans aller sur les thèses de Laurent Alexandre que pourtant je cite dans le bouquin parce qu'il a écrit une postface dans la guerre des intelligences dédiée à ses enfants et que je trouve très intéressante sur la partie avocat augmenté je pense vraiment que les avocats ne vont pas disparaître mais que leur métier va changer l'arrivée de l'intelligence artificielle dans leur métier en fait leur permet d'automatiser deux choses d'une part la rédaction d'actes standardisés et d'autre part la recherche documentaire donc de gagner un temps infini et précieux au service de leurs clients au service de leurs clients alors c'est un peu compliqué quand on est un avocat qui facture à l'heure donc c'est sûr que ce qui va changer je pense que c'est la façon dont ils travaillent et dont ils facturent leurs clients et je pense qu'il y a déjà pas mal d'avocats qui désormais vont être obligés ou choisir de fonctionner au forfait et là où ça change le travail d'avocat c'est que du coup ce temps qui est dégagé sur des tâches pas palpitantes il va pouvoir le consacrer à mieux conseiller son client à l'accompagner du coup ça va permettre un meilleur accès au droit à tous les justiciables et ça c'est super important donc ça a un côté extrêmement positif parce que du coup si ça permet de baisser le ticket d'entrée il y a beaucoup de gens il y a beaucoup d'entreprises 85% des PME font le choix de ne pas faire appel à un avocat parce qu'elles pensent que c'est trop cher on a toujours besoin d'un bon avocat chez soi on a toujours besoin parfois on est tous potentiellement justiciables oui justiciables et du coup le fait de pouvoir avoir cet accès-là à une défense impartiale et beaucoup plus transparente de manière plus économique de manière plus transparente c'est possible parce que le digital leur permet de gagner du temps et du coup de ne pas facturer une blinde des choses qui sont automatisables donc on est moins dans un remplacement par des intelligences artificielles fortes c'est complémentaire par une complémentarité c'est complémentaire l'intelligence artificielle toute seule elle ne sait pas faire grand chose en général elle est monotache elle est ultra experte d'un sujet sur lequel on a formé l'algorithme donc ça permet de résoudre un sujet donné ça ne fait pas la compréhension holistique d'un problème est-ce que c'est justement une des thèses finalement qui traverse votre ouvrage l'idée que l'intelligence artificielle ne remplacera pas ne supprimera pas des métiers mais au contraire génèrera ou en tout cas sera le lit d'une complémentarité est-ce que voilà c'est un point oui moi c'est ma conviction c'est notre conviction profonde donc ça veut dire qu'en fait ces questions se sont posées déjà il y a un siècle déjà il y a un deux ciel quand vous lisez Diderot vous lisez Voltaire est-ce que le progrès des techniques va remplacer le travail humain ou au contraire lui faire gagner en valeur et déjà Voltaire dans ses lettres il écrivait ça il disait non justement je vais aider les paysans à avoir du matériel à avoir des engrais pour que leur travail soit valorisé et qu'on puisse vraiment créer des ingénieurs agronomes ça c'était déjà il y a un moment moi je suis vraiment convaincue que le progrès existe dans votre typologie si on poursuit un petit peu l'exploration de votre ouvrage il y a donc ce second moment les métiers ou en tout cas les secteurs qui vont être en révolution comme vous le dites en particulier l'entreprise les services publics la création artistique la ville qui vont être totalement refondés est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces secteurs-là qui vont subir littéralement des révolutions alors moi le premier exemple qui me vient à l'esprit c'est plutôt un exemple du monde de l'entreprise dont je suis issue et c'est un exemple lié au management je suis convaincue que tout ce qui est management d'équipe va être très influencé par la neurobiologie et l'essor des neurosciences dont on parle beaucoup en ce moment et que du coup la façon dont une équipe collabore ensemble dont elle gère la peur du changement dont on parlait tout à l'heure dont on gère l'épanouissement d'un collaborateur et la croissance d'une boîte va être profondément modifiée par l'impact des neurosciences que les managers vont être formés à ça et du coup que le management va évoluer vers du neuro-management et que d'une manière plus générale la façon de collaborer dans le monde de l'entreprise dans le monde du travail dans le monde de la fonction publique va changer très concrètement ça veut dire quoi justement le neuro-management l'impact des neurosciences pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce dont on parle ça paraît très ésotérique presque que les neurosciences et le neuro-management alors neurologie et neurosciences c'est tout ce qui se passe dans notre cerveau toute la chimie la biologie du cerveau et les connexions du cerveau par exemple on a un cerveau reptilien qui est câblé pour que quand on est dans une situation de peur on ait en général une réaction de fuite d'évitement alors c'est ancestral ça date on va dire de l'homme de Cro-Magnon quand il avait le mammouth qui lui courait derrière il se barrait en courant et de tout ce qui est donc c'est un exemple très concret aujourd'hui et si je prends le sentiment de la peur c'est justement parce que c'est ce sentiment-là qui parfois domine dans ce monde très anxiogène et c'est ça qu'on a voulu essayer de dynamiter ou en tout cas de prendre le contre-pied de ce point-là le neuro-management le neuro-manager s'il est formé à comprendre qu'est-ce qui fait naître les mécanismes de peur et bien du coup il va pouvoir arriver à lutter contre ça et arriver à les désamorcer cas très typique d'une entreprise qui a disparu ou quasiment disparu du fait de la peur cas de Kodak l'entreprise Kodak qui a pourtant inventé l'appareil photo numérique donc c'est eux qui l'ont inventé donc ils ont vu arriver la fin de l'argentique mais néanmoins ils n'ont pas transformé la boîte pour prendre le virage du numérique à très grande échelle pourquoi ? et bien parce que le comité de direction et le conseil d'administration avaient parfaitement diagnostiqué qu'il y avait un sujet de transformation du métier avaient mis en place le plan de changement et là où ça a grippé, ripé c'est au niveau du management intermédiaire le middle management parce qu'il avait peur il est resté crispé sur la situation existante en disant oulala finalement l'argentique c'est très rentable pourquoi est-ce qu'on mettrait en place ce changement le conseil d'administration a fauté en ne poussant pas le middle management à réellement exécuter ce plan de transformation et comme il n'a pas été mis en place et bien à un moment Kodak s'est fait dépasser a abandonné l'invention du numérique qu'il avait eu qui du coup est parti et s'est généralisé dans d'autres boîtes et dans d'autres mains et en plus n'a pas pensé à dépolluer les terrains qui étaient beaucoup pollués par l'argent et par l'argentique et du coup s'est retrouvé avec un actif industriel qui est passé dans son passif parce qu'il fallait dépolluer les terrains et en ayant raté un virage technologique donc c'est un exemple très concret de si on avait géré le mécanisme de peur si on avait vu où est-ce que ça grippait et le neuromanagement permet ça et bien on aurait peut-être pu éviter ça on va reparler je pense des méthodes de management et de la question du bien-être en entreprise j'avais une question quand même sur le on parlait de la révolution numérique tout à l'heure et de l'accès de ce que ça a permis en fait comme transformation de certains métiers on se rend compte aujourd'hui il y a eu notamment l'ouvrage d'Antonio Casilli sur le sujet de l'automatisation et du digital labor Fabien le mentionnait en introduction qui souligne que beaucoup de ce qu'on considère comme des tâches ou des actions faites par des intelligences artificielles sont en fait nécessitent la présence humaine derrière je pense aux fermes de clics en Asie je pense même en Europe même en Europe il y en a absolument on pourrait parler aussi de ces micro-tâches que font beaucoup beaucoup de jeunes slasheurs pour arrondir un peu les fins de mois en faisant des playlists en triant des photos parfois en validant ou censurant des contenus ça c'est aussi une forme de nouvelles précarisations c'est des nouveaux métiers ou des nouvelles tâches un petit peu ingrates qui ont été aussi permises par le numérique est-ce que ça c'est un phénomène qui s'annonce durable ? il y a deux choses dans votre question il y a la précarisation et il y a le fait que l'intelligence artificielle ne fonctionne pas seule aujourd'hui il y a deux types d'intelligence artificielle et il y a deux types de façons de nourrir un algorithme soit vous êtes sur une intelligence qui est supervisée soit vous êtes sur une intelligence qui est non supervisée l'intelligence supervisée c'est ce qu'on met en place depuis maintenant une quarantaine d'années l'intelligence artificielle c'est pas nouveau ça a été notamment créé en Californie dans les années 60 et l'intelligence supervisée justement il faut nourrir avec des bases de données qui sont codifiées qui sont classifiées et à partir d'une certaine granularité de données l'algorithme va devenir auto-apprenant et parce qu'on l'a élevé là-dessus va pouvoir arriver à distinguer un chat d'un humain classifier des photos et ainsi de suite le non-supervisé c'est la façon dont nos enfants apprennent leur langue maternelle et ça aujourd'hui on n'est absolument pas capable aujourd'hui de le modéliser ou très peu donc l'intelligence artificielle non-supervisée c'est un véritable défi du coup effectivement pour superviser une intelligence artificielle on a besoin on a besoin d'individus on a besoin d'humains qui soient capables et je pense que c'est pas des petits jobs parce que c'est absolument essentiel de décider ce qu'on met dans l'algorithme ce qu'on met pas dans l'algorithme où est-ce qu'on met les bornes il y a un exemple que je cite très souvent un cabinet d'avocats on en revient toujours à eux qui ont créé une intelligence artificielle de justice prédictive avec un algorithme de deep learning donc là en l'occurrence dans une logique extrêmement boîte noire où ils ont mis une très grande granularité de données parce qu'ils sont aperçus qu'on pouvait arriver à expliquer la probabilité d'un jugement en fonction de l'heure du verdict et en fonction des résultats sportifs très bien à un moment quand même quelqu'un dans le cabinet d'avocats s'est posé la question de pourquoi pourquoi ? parce qu'un juge aurait tendance à être plus clément après déjeuner et aurait tendance à être moins clément si son équipe sportive a perdu le week-end précédent on peut espérer que ce biais là est un biais inconscient à partir de là l'intelligence artificielle n'aurait pas à le reproduire donc qu'est-ce qui est de l'ordre du conscient qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inconscient qu'est-ce qu'on accepte qu'est-ce qu'on n'accepte pas et ça c'est un métier c'est celui justement de l'éthicien d'intelligence artificielle c'est tout sauf un bullshit job parce que c'est qu'est-ce qu'on accepte de déléguer à la machine et qu'est-ce qu'on refuse de déléguer à la machine et ça effectivement il faut un humain pour faire très qualifié et surtout très formé et très conscient des enjeux sociétaux et des potentiels risques sociétaux qu'il y a et c'est là où est tout le débat et c'est là où il faut mettre aujourd'hui du temps de l'investissement comme les billets de discrimination sexiste ou ratio ceci dit il y a quand même des tâches qui ont été créées justement comme par exemple les jeunes qui chargent des trottinettes pour 98 centimes de l'heure des juicers on appelle ça comme ça des juicers qui passent le soir dans les rues de Paris et ce qui est beaucoup plus dangereux et là c'est le numérique qui permet cette entorse au droit du travail des enfants des collégiens des lycéens mineurs qui prennent le compte Hubert de leur grand frère ou cousin pour faire les courses et sèchent du coup enfin ratent les cours pour gagner un peu d'argent quitte à être décrochés scolairement donc ça c'est quand même très inquiétant on retourne en plein 19ème siècle tout ça pour être financièrement à flot au même titre que d'autres élèves ou étudiants et on crée des inégalités avant même 18 ans donc ça c'est très grave Justement est-ce que c'est une volonté de votre part de ne pas vous être étendue sur ce sujet là en tout cas parce que là c'est pas la question des métiers justement on a bien voulu distinguer la condition numérique la condition sociale de toutes les personnes avec le numérique des métiers du futur c'est quand même pas tout à fait la même chose et on pouvait pas faire c'est pas un livre sur le droit du travail c'est vrai qu'on aborde le sujet du slashing et de la précarité après effectivement il faudra peut-être en faire un deuxième bouquin Oui parce que sinon tout aurait été confondu Mais justement je veux quand même en profiter pour revenir juste quelques minutes là-dessus les slasheurs les freelancers sont des mots qui apparaissent je crois dans le premier chapitre de votre ouvrage vous en parlez alors je le dis je résume très vite le slasheur peut-être que nos auditeurs connaissent le slasheur pour le dire vite sont ces personnes qui exercent plusieurs métiers en même temps alors parfois par choix parfois par nécessité j'ai un chiffre pour parler de ça 16% des actifs enfants seraient aujourd'hui dans ce cas-là le freelancer pour le coup c'est une figure encore plus connue sont les travailleurs il y en a 800 000 en France 830 000 en 2017 je crois que vous écrivez qui vont souvent de contrat en contrat de mission en mission est-ce que ces deux figures sont quand même annonciatrices du travailleur de demain ou est-ce que ou est-ce que ce n'est pas le cas alors ce qui est ce qui est certain et moi-même je me considère comme freelance puisqu'aujourd'hui je suis mon propre patron je suis entrepreneur je choisis les clients pour lesquels je souhaite travailler et apporter ma pierre à l'édifice et ça a été un vrai vrai choix de ma part d'arrêter le salariat et le CDI pour créer ma boîte et pouvoir travailler de cette façon-là je suis solo entrepreneur très concrètement je pense que ce qui est annonciateur c'est que la flexibilité qu'amène cette révolution des métiers forcément elle nous amène à ne pas forcément pouvoir être salarié toute notre vie parmi vous dans les journalistes il y a des pigistes il y a des rédac-chefs il y a des gens qui sont salariés des gens qui ne le sont pas donc après il faut être confortable avec ça c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'être confortable quand c'est choisi que quand c'est subi ça pose la question aussi de la formation comment on forme est-ce qu'il faut former à être slasher aujourd'hui le cycle d'études et ce dès le lycée avec les spécialisations et puis après dans les études supérieures nous incitent à se former à un métier assez vite surtout en France où il y a cette pression-là on prend moins de temps entre 20 et 30 ans que dans d'autres pays d'Europe pour tester chercher des nouvelles voies est-ce qu'il faut former des slasher est-ce qu'il faut former très jeune à une vie où on aura plusieurs métiers ou est-ce qu'il faut quand même tenter d'orienter les gens vers une issue professionnelle bien identifiée moi je pense qu'il faut effectivement être le plus généraliste possible le vrai sujet de la formation c'est comment est-ce qu'on se forme à des métiers qui n'existent pas encore il y a une obsolescence accélérée des compétences notamment des compétences techniques le CDE démontre qu'une compétence technique une hard skill avait une durée de vie de 40 ans dans les années 70 et aujourd'hui a une durée de vie de 12 à 18 mois du coup ce qui est vraiment discriminant ce qui fait qu'on est employable à vie c'est pas tellement les compétences techniques il faut en avoir il faut se reformer régulièrement puisqu'elles deviennent obsolètes très vite c'est les compétences pratiques c'est les compétences de savoir-être c'est les soft skills et je pense qu'effectivement le fait de se former le plus tôt possible le plus souvent possible à être agile à sortir de sa zone de confort c'est quelque chose d'absolument capital je sais pas si je peux citer l'anecdote hors antenne avant de démarrer l'émission Clara nous parlait de son premier stage qu'elle avait fait chez Astrapi et le fait d'avoir je sais pas si c'est ça que t'es devenue journaliste c'était mon rêve déjà à l'époque c'était un stage de 3ème et du coup effectivement le fait de se former de confronter nos enfants et nous-mêmes se confronter de se reformer moi je suis en formation en ce moment le fait de se reformer toute notre vie et de sortir de notre zone de confort je pense que c'est ça qui fait qu'on est prêt à aller chercher son emploi du futur le vôtre le mien oui je pense que dès le départ il faut apprendre déjà à être assez souple et à se dire bon bah je vais devoir faire des formations toute ma vie de 15 à 80 ans quoi est-ce que ça a un lien justement avec ce dont vous parlez assez amplement dans votre ouvrage c'est-à-dire aux méthodes de management justement à cette agilité que vous mettez en avant est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'en fait une méthode agile dans une entreprise dans une institution puisque vous parlez aussi de l'état et du service public dans cette optique-là est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer en quoi ça consiste les méthodes agiles effectivement c'est aujourd'hui quelque chose qui est très à la mode il y en a plusieurs que ce soit la méthode Scrum que ce soit la méthode Lean il y en a beaucoup le fait en fait de se mettre en situation d'agilité c'est comment est-ce qu'on arrive à incuber des projets innovants et après à les déployer à grande échelle et je prends effectivement l'exemple de l'état parce que c'est pas forcément l'image qu'on a de l'état français moi j'ai découvert ça un peu par hasard justement en écrivant le bouquin et à force de faire des rencontres on m'a parlé d'un incubateur de start-up au sein de l'état qui s'appelle beta.gouv qui est hébergé au sein des services du premier ministre qui a fait des petits aujourd'hui vous en avez un dans la région Nord-Pas-de-Calais vous en avez un au ministère de l'Intérieur et ainsi de suite et en fait l'état s'est dit à partir de 2013 comment est-ce qu'on se sert des talents qu'on a au sein de notre fonction publique et des données qu'on a au sein de notre fonction publique pour résoudre à grande échelle une problématique auxquelles sont confrontés nos usagers donc le principe de l'incubateur de start-up beta.gouv c'est de dire moi fonctionnaire de l'état je rencontre dans mon quotidien quelque chose qui me gratte quelque chose que je pense pouvoir résoudre avec un projet de start-up je lève le doigt je suis déchargée pendant six mois de mon job de fonctionnaire pour aller prendre un autre job toujours en restant dans la fonction publique lié à un projet de start-up et j'essaye de le déployer au sein de cet incubateur d'état exemple très concret c'est celui d'une solution qui s'appelle La Bonne Boîte La Bonne Boîte c'est une solution qui a été mise en place par Pôle Emploi Pôle Emploi s'est rendu compte qu'aujourd'hui quasiment 90% des emplois qui sont pourvus en France ne sont pas liés à une annonce pour un job donc c'est très compliqué à partir d'un certain niveau de poste ou sur certains secteurs d'aller identifier où sont les opportunités et c'est justement un fonctionnaire de Pôle Emploi qui travaillait en Lorraine et qui passait son temps à dire aux gens qui étaient demandeurs d'emploi dans sa région écoutez allez chercher un job au Luxembourg il y en a beaucoup dans ce coin là malheureusement le marché gris de l'emploi est encore plus important qu'en France et il n'arrivait pas forcément à orienter à grande échelle les demandeurs d'emploi et il s'est dit en fait la donnée on l'a on l'a pourquoi parce que quand on fait une déclaration à l'URSSAF quand on est employeur en fait il faut faire une déclaration préalable à l'embauche pour n'importe quelle création de job il y en a 40 millions par an que ce soit pour un job de 3 heures de freelancing ou un CDI on a 40 millions donc on a quand même une certaine granularité de données et en fait ils se sont rendus compte qu'avec ces 40 millions de déclarations préalables à l'embauche qui sont faites chaque année ils arrivaient à prédire à 80% si une boîte allait embaucher et du coup pour le demandeur d'emploi c'est un site qui est accessible à n'importe qui vous tapez un métier vous tapez une adresse et ils sont capables de vous prédire dans la zone géographique de cette adresse quelles boîtes vont pouvoir embaucher sur ce métier là et du coup le demandeur n'a plus qu'à les contacter c'est génial enfin moi je trouve ça génial oui c'est génial c'est de la prédiction quoi c'est de la prédiction l'intelligence artificielle c'est ça c'est comment est-ce qu'on se sert d'une donnée qui existe pour prédire des futurs des futurs possibles et là en l'occurrence c'est utile c'est un vrai sujet de service public ça permet de contribuer à la marque employeur de l'état parce qu'en général mais il peut faire un métier différent il y en a qui étaient agents d'accueil qui sont devenus ingénieurs informaticiens enfin il y a plein de solutions c'est créer une mobilité au sein de la fonction publique on n'y pense pas toujours la fonction publique est aussi mobile et aussi elle avance peut être très agile et c'est un actif sur cinq pour nous c'était hyper important de ne pas faire l'impasse sur cette partie là et ça c'est né à l'intérieur même du service public et ça renvoie à la figure dont vous parlez que peut-être certaines personnes ignorent de l'intrapreneur pas entrepreneur mais intrapreneur c'est quoi l'intrapreneur je crois que c'est quelque chose un concept qui remonte aux années 80 c'est pas forcément très nouveau en quoi ça peut représenter l'avenir notamment dans la fonction publique l'intrapreneur c'est celui qui entreprend dans une structure qui existe déjà que ce soit une entreprise ou ce qui est plus récent dans la fonction publique donc c'est celui qui va porter un projet au sein d'une institution un peu plus établie et qui va faire en sorte que ce projet aboutisse et vive donc en fait ce qu'on disait tout à l'heure sur l'institution il n'y a pas non plus une disparition annoncée programmée des institutions l'institution a nouveau rôle à jouer il n'y a pas que des individus qui se lâchent et qui vont de métier en métier on a interviewé c'était Fabien justement qui l'avait interviewé récemment pour USB Kerika le journaliste américain Dan Lyons qui est très critique des méthodes de management agile très très critique qui dit que ça relève un peu d'une sorte de magie vaudou complètement illisible pour les employés pour les salariés et surtout qui critique en fait cette manière d'appréhender le travail comme des tâches des projets qui est parfaitement adapté au développement informatique par exemple mais il dit en fait c'est une manière d'empêcher le travail sur des projets à long terme donc de mener des projets plus longs sur deux ans sur cinq ans et c'est une manière selon lui de fragiliser les travailleurs de manière un peu insidieuse est-ce qu'il a complètement tort pour vous est-ce qu'il y a un peu de vrai dans cette analyse ? Alors je pense qu'il y a un peu de vrai mais je pense que c'est vrai et à la fois pas seulement parce que par exemple dans une rédaction il peut y avoir des journalistes des salariés je pense qu'ils vont maintenir la structure classique de la rédaction avec ses salariés et en plus intégrer des petites équipes mobiles pour des missions pour des enquêtes plus courtes il y a un temps long et un temps court qui cohabitent à mon avis sans problème mais de manière cohérente Au-delà d'une rédaction dans d'autres univers C'est vrai dans l'entreprise aussi c'est-à-dire qu'il a à la fois raison et tort la méthode agile elle va permettre de décoincer un sujet en particulier de faire aboutir un projet sans avoir à supporter le poids de toute la structure et de tout l'ordre établi qu'on peut avoir mais effectivement la méthode agile elle est bonne pour résoudre un sujet à un instant T et avoir un livrable qui est très rapide c'est absolument pas comme ça qu'on pilote une boîte sur le long terme qu'on a une stratégie à 5 ans ou même à 15 ans donc si on fait tout en méthode agile effectivement on va dans le mur ça n'ira pas mais personne ne on ne défend pas l'idée de faire tout en méthode agile par contre le fait de sortir tous de notre zone de confort le plus souvent possible c'est ça qui nous rend employables le plus possible après il y a des gens qui sont câblés pour ça qui sont à l'aise avec ça il y en a d'autres qui sont moins à l'aise avec ça et le but c'est pas de mettre les gens dans une zone d'inconfort absolue au contraire mais du coup que chacun aille chercher l'endroit où il est le mieux pour s'épanouir parce que c'est aussi ça le but du jeu d'être plus heureux et plus épanouis tant qu'à le faire Dan Lyons d'ailleurs fait un peu la généalogie de la méthode agile il explique dans son bouquin que c'est très inspiré de la conception des logiciels c'est-à-dire où on fragmentait beaucoup le travail en micro-tâches est-ce qu'il n'y a pas une dimension un petit peu pour prononcer un gros mot mais un petit peu solutionniste dans ce genre de méthode là c'est-à-dire on va chercher dans la technologie encore une fois parfois il faut l'être solutionniste on ne peut pas il y a un aspect anti-solutionniste qui est un peu idéologique aussi où il faudrait absolument il y aurait une noblesse à traîner sur des choses qui doivent être faites efficacement il faut traîner trois ans non il faut passer du temps quand il le faut mais pour des tâches pour des projets à mener rapidement autant être le plus efficace possible c'est un débat qu'on a eu d'ailleurs quand on a écrit le livre toutes les deux parce que Clara Doïna a la chance de travailler aussi avec des universitaires qui je pense écrivent plus longtemps ou se posent plus longtemps sur un sujet moi je suis quelqu'un de très pragmatique et d'assez rapide ça m'a parfois joué des tours là on avait envie de sortir vite parce que c'est aussi une matière qui va se périmer on a fait beaucoup d'interviews donc l'idée c'est que ce soit pas les métiers du passé mais vraiment les métiers du futur et du coup on a travaillé on a travaillé pendant quoi ? pendant six mois moi j'ai eu l'idée du bouquin en juillet on a rendu le manuscrit le 10 décembre et le vrai sujet ça a été effectivement comment est-ce qu'on gère comment est-ce qu'on gère cette temporalité là et effectivement comment est-ce qu'il y a à la fois un recul et un travail de long terme et de réflexion et comment est-ce qu'effectivement on est au cœur des choses On va peut-être parler de la dernière partie de votre ouvrage qui est peut-être la plus surprenante puisque là on est vraiment dans la prospective et dans les métiers auxquels on n'est peut-être pas encore prêts ou qui n'existent peut-être pas encore aujourd'hui parmi les métiers amenés à émerger vous imaginez des métiers comme éducateur de robots éthicien de l'IA ou bien encore médecin numérique c'est quoi par exemple un éducateur de robots est-ce que ça va être un vrai gisement d'emploi à l'avenir peut-être qu'on revient à ce dont on parlait précédemment c'est-à-dire l'accompagnement des intelligences artificielles Oui je pense que c'est un vrai gisement d'emploi à l'avenir puisqu'effectivement plus on va avoir de robots et d'objets connectés dans notre quotidien et c'est vrai que c'est quelque chose qui explose et plus on va avoir besoin de se poser des questions de qu'est-ce qu'a le droit de faire cet objet connecté ou ce robot est-ce qu'il peut est-ce qu'il a le droit de m'enregistrer est-ce qu'il a le droit de me laisser m'attacher à lui et développer des sentiments pour lui donc effectivement tout le sujet c'est comment où est-ce qu'on met les bornes et qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas et là il y a une vraie réflexion et il y a des vrais volumes d'emplois qui vont se créer Prenons le cas du métier de médecin qui est assez emblématique des débats sur l'intelligence artificielle et l'automatisation pour revenir à cette question qui est un peu obsédante dans notre période historique on parle beaucoup des médecins numériques on sait que les dossiers médicaux partagés sont en train de se développer de big data appliqués à la santé est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir disparaître purement et simplement la figure du médecin quand on sait qu'en plus c'est souvent une figure essentielle rassurante parfois pour autre chose que ce dont on souffre c'est un vrai lien social la figure du médecin c'est hyper important de garder le médecin de proximité moi je suis convaincue que le généralisme ne va pas disparaître vous parlez du DMP du dossier médical personnalisé en fait Christophe Richard que j'ai interviewé dans le livre est l'un des inventeurs du DMP c'est lui qui l'a conçu il a fait sa thèse de médecine dans les années 80 j'espère que je ne dis pas une bêtise je ne le vieillis pas au passage il a fait sa thèse de médecine justement sur l'informatisation des dossiers à l'époque tout le monde le prenait pour un dingue fondamentalement il y a deux choses il y a le fait de pouvoir aller voir son médecin son généraliste d'avoir le geste du diagnostic d'avoir le colloque singulier qu'on a entre patients et médecins et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument garder la partie médecine numérique c'est comment est-ce qu'on fait de la recherche à grande échelle et peut-être de la médecine prédictive de façon à prévenir certaines pathologies à partir de bases de données aujourd'hui la seule base de données qui existe en France et qui est exploitable c'est la base de données de la sécurité sociale qui est une base de données qui n'est pas conçue pour faire de la recherche mais qui est conçue pour faire des remboursements et qui concrètement est capable de croiser deux critères le genre et l'âge super vous avez plus de 50 ans vous êtes une femme vous proposez de vous faire dépister pour un cancer du sein vous êtes plus de 50 ans et vous êtes un homme vous proposez de vous faire dépister pour un cancer du côlon c'est bien c'est peut-être un peu basique le sujet du médecin numérique c'est comment est-ce que on peut imaginer des bases de données anonymes et comment est-ce qu'on peut imaginer par exemple faire don de ces données médicales de manière anonyme comme aujourd'hui on va donner son sang demain on pourra peut-être donner son DMP de manière anonyme de façon à ce que des médecins qualifiés puissent faire de la recherche sur des données fiables à grande échelle granulaires qui permettent d'avoir un peu plus de critères de dépistage de certaines maladies que quel âge j'ai et de quel genre je suis mais en tout cas cette figure du médecin humain pour vous elle reste importante je pense à un article cette semaine c'était la juriste Titu Lecoq qui racontait l'histoire d'un hôpital américain qui a mené une expérience et qui substitue aux médecins des écrans de téléconférence et donc elle reprend les propos de la journaliste américaine Nelly Ball qui annonce une luxurification je cite de l'engagement humain est-ce que la présence humaine va devenir un luxe alors là on prend le cas du métier alors attention on est en France oui moi je pense pas que ça deviendra en France on a quand même une structure étatique assez forte l'état est un bien commun un bien public et l'idée que chaque personne a le droit d'être en contact avec un humain autant que ce soit un enseignant un médecin elle est garantie par notre constitution donc heureusement ne tombons pas dans la limite des territoires c'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui des déserts médicaux oui mais le gouvernement essaye de faire quelque chose il essaye et c'est compliqué mais tout le sujet effectivement c'est de pas perdre ce contact-là avec le médecin parce qu'on va voir le médecin on arrive avec une pathologie un autodiagnostic on a été sur Doctissimo on pense avoir ça et finalement le vrai truc pour lequel on vient consulter c'est quand on remet son manteau au fait docteur et ça c'est pas avec l'écran qu'on peut avoir ce contact-là et c'est parfois ça le vrai sujet au fait j'ai mal là et c'est peut-être ça la vraie pathologie plus psychologique plus psychologique parce qu'on a peur parce qu'on n'ose pas le dire parce que plein de trucs et cette partie-là elle peut pas être faite par écran interposé donc surtout ne perdons pas ça et je pense qu'effectivement comme tu le dis Clara aujourd'hui parce qu'on est en France parce qu'on a la chance d'être bien soigné d'avoir un service public d'avoir des hôpitaux il ne faut pas oublier que l'hôpital est le premier employeur en France dans 22 départements donc on a quand même cette chance-là surtout préservons ça et par contre servons-nous du digital et de la donnée pour améliorer la qualité des soins et des dépistages quand c'est possible de le faire c'est juste ça notre point Est-ce que finalement la thèse qui traverse votre travail et votre ouvrage n'est pas la suivante c'est-à-dire qu'en fait l'automatisation l'arrivée de l'intelligence artificielle tout ça ne va pas entraîner la destruction des rapports humains ou une sorte de déshumanisation mais au contraire une sorte d'augmentation des rapports humains est-ce qu'on ne lit pas ça sous vos plumes respectives ? Moi je suis très optimiste et je pense que oui ça va générer une augmentation des rapports humains notamment ça va générer dans les emplois de masse qui vont disparaître et dans les emplois de masse qui vont apparaître il y a des métiers qui sont en train de disparaître que ce soit celui de hôte ou hôtesse de caisse comme celui de manutentionnaire qui vont pouvoir être remplacés par des robots et de l'automatisation si ça permet de remettre pardon de remettre des gens dans les linéaires pour avoir un conseil quand tu es dans une grande surface de bricolage et qu'on erre à la recherche du bon boulot ou du bon marteau si ça permet de remettre des gens dans des services clients et je pense que toute personne qui a passé 10 minutes à causer un serveur vocal ça rend fou ça rend fou en fait oui il y a des tâches qui vont disparaître et des métiers automatisables qui vont disparaître et je pense que ça va permettre de faire apparaître ou de réinvestir sur des relations de conseil des relations d'accompagnement accompagnement à la personne que ce soit pour s'occuper de nos enfants que ce soit pour s'occuper de nos aînés que ce soit pour s'occuper d'un client ou d'un prospect et ça c'est formidable et heureusement que ça c'est quelque chose sur lequel on peut remettre de l'humain le supermarché Amazon sans employé où tout est géré par une intelligence artificielle c'est pas l'avenir pour vous ? je pense pas ah non mais regardez les usages les habitudes des français ils correspondent pas du tout à ce mode de vie il n'y aura pas de grand remplacement par les machines pour détourner une formule non la grande complémentarité moi je suis pas Terminator franchement non non oui moi non plus en fait c'est pour ça oui c'était vraiment notre on vous lisait ça vraiment sur nos plumes il est hors de question de tomber dans des thèses de grand remplacement on peut être vigilant ce qu'on veut faire c'est être vigilant en voyant les transitions s'opérer mais il n'est pas question de dire attention Terminator vous allez tous être remplacés il ne restera qu'une élite et puis les autres vont disparaître sûrement pas c'est R2D2 c'est BB8 c'est le fait d'avoir en fait des robots des intelligences artificielles qui deviennent des compagnons des humains qui viennent soulager l'humain sur ce qui est automatisable et encore une fois pas forcément palpitant qui lui permettent d'aller plus loin avec les bornes que l'humain va choisir de lui mettre et c'est là où il faut une grande éthique une grande réflexion parce que sinon effectivement on peut aller dans le mur merci en tout cas on va finir sur cette note positive pleine d'espoir on va tourner le dos à Terminator et plutôt se tourner vers R2D2 voilà exactement merci Clara merci Isabelle d'avoir été avec nous merci à vous je rappelle le titre de votre livre les métiers du futur aux éditions First merci à Roman et à Blaise et puis n'hésitez pas à réagir à cette émission à la commenter et à continuer de nous écouter et je vous dis à bientôt pour continuer à explorer le futur Sous-titrage Société Radio-Canada